Quand l'art de rue entre au musée, longtemps considéré comme du vandalisme dans l'espace public, le street art, comme on l'appelle, fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au musée de la Poste à Paris, où l'on découvre comment cet art rebelle s'est institutionnalisé, mais surtout que le marché explose littéralement. Certaines œuvres peuvent valoir des centaines de milliers d'euros. Le street art quitte la rue, c'est notre grand angle cette semaine, Olivier de Gante. A Paris, au musée de la Poste, se tient actuellement une exposition majeure consacrée à l'art urbain contemporain. Le street art y expose ses meilleurs représentants. Arnaud Oliveux est l'expert du secteur. Commissaire priseur, il prépare une vente aux enchères fin janvier et il en est conscient, le street art a encore mauvaise réputation. Dans l'esprit des gens, on dit street art, graffiti, on imagine encore du tag, ce genre de pratiques. Quand on regarde le travail de l'Atlas, on est vraiment dans une évolution de ce qu'est le street art aujourd'hui. Le fait de l'avoir croisé sur les murs, c'est vrai que ça vous donne l'impression d'avoir un rapport direct avec cette œuvre, qu'elle fait partie de votre vie, ce qui n'est pas le cas de toutes les interventions contemporaines. Mystique, Invader, C215 ou Drane, autant d'artistes cotés qui ont démarré dans la rue et déclenche la fièvre des collectionneurs. Alors le street art, nouveau placement d'avenir. Ce soir, il n'y a rien à vendre, non. C'est uniquement pour le plaisir des yeux. Si on veut acheter, il faut venir me voir au mois de janvier. C'est un placement que vous avez envie de faire, le street art ? Oui, absolument. On est pour les collectionneurs. Ça vaut combien, ça, à peu près ? Aujourd'hui, Réro, on est entre 2500 et 10 000 euros. Donc ça reste encore accessible pour les collectionneurs. Le street art, hier clandestin, est devenu tendance. Quels sont ses stars et ses collectionneurs ? Quand le street art investit les appartements et s'institutionnalise en quête. Jeans, capuches et bombes de peinture à la main, Christian Guémy, alias C215. Lui aussi, il vaut jusqu'à 10 000 euros. Le tag, c'est quelqu'un qui passe et qui se contente d'écrire son nom. C'est une forme de vandalisme. La volonté n'est pas artistique. Avec son look classique d'artiste de rue, C215 est un ancien rebelle qui a quitté une carrière de cadre pour vivre du street art. Moi, quand j'ai commencé à intervenir dans la rue, j'avais 15 ans. Je faisais du vandalisme. Aujourd'hui, si je peint, c'est pour que les gens, ils sachent qu'on puisse intervenir dans la rue et être en même temps un artiste. Longtemps phénomène clandestin, le street art est beaucoup plus qu'un effet de mode. Si pour C215, peindre dans la rue n'a aucune valeur marchande, cela permet de créer sa marque et de faire sa propre publicité. C'est supposé être de l'art éphémère de toute façon, donc ça n'a de valeur que dans son contexte. Mais si tu le retires du contexte, c'est juste une porte avec de l'aérosol dessus. Il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, s'emballent et se font des tas de films sur la valeur du street art. C'est le dernier hobby des bobos de s'imaginer qu'ils ont acheté une sérigraphie et qu'ils vont faire fortune. Mais non, c'est juste une peinture. Depuis 40 ans, les graffitis et les pochoirs ont envahi les capitales mondiales. Au départ, une expression souvent politique, puis poétique. Des stars mondiales ont émergé, comme Banksy, le londonien, dont les œuvres coûtent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Jean-Michel Basquiat, le peintre, a lui aussi commencé dans la rue. En France, Jérôme Ménager et son bonhomme blanc, Invader avec ses vaisseaux spatiaux, ont été parmi les grands acteurs depuis plus de 20 ans. Dernier phénomène en date, le street art en 3D, avec ses illusions d'optique parfaite. C'est la nouvelle vague du milieu. Mais celui par qui tout a commencé, nous l'avons retrouvé. Ernest Pignon Ernest a connu le street art dans l'illégalité en 1966, quand il entendait protester contre la bombe atomique. Aujourd'hui artiste reconnu, il se souvient de ses débuts très politiques. Ça m'a apparu comme une espèce de nécessité. Il y a des thèmes que je voulais traiter. La première fois, c'était par rapport à la force de frappe nucléaire en Provence. J'ai repris des documents venus d'Hiroshima, dont je fais des pochoirs. Mon travail, ça consiste à appréhender du réel et en même temps, tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire la mémoire, les souvenirs enfouis dans les lieux. À partir de ça, je glisse un élément de fiction qui doit venir le perturber. En 40 ans, les codes du street art ont gagné les appartements. Xavier Cazard, un chef d'entreprise, a dédié un mur entier à cette forme d'art contemporain entre science-fiction et bande dessinée. Au départ, c'était la chambre de mon fils. Je lui ai dit, t'es d'accord et tout. Il m'a dit, ouais, ouais, pas de problème. Et du coup, il a changé de chambre. Après six mois de travail, Ludovic Le Fur met la dernière main à son oeuvre, un coût de 15 000 euros. L'intérêt, c'est le fait de faire rentrer chez soi une oeuvre, pas forcément une oeuvre de la rue, mais dont on retrouve un peu les codes et la puissance. Dans les appartements et les galeries d'art, le street art s'institutionnalise aussi dans la ville. À Paris, Jérôme Coumé, le maire du 13e arrondissement, en a même fait un argument culturel. Visite guidée. C'est M-City qui a fait cette première fresque et il y a eu un attroupement au bas de la fresque avec des gens qui venaient apporter du café, etc. Là, on s'est dit que ça faisait vivre le quartier et vraiment que le pari était en train d'être gagné. Une dizaine d'oeuvres monumentales dans le 13e arrondissement, un véritable musée à ciel ouvert. Alors ici, c'est un couple d'artistes, un français et une autrichienne qui sont intervenus, donc Jana et J.S. et qui ont réalisé cette double oeuvre qui se répond d'un mur à l'autre. Et au détour d'une rue, une star mondiale, l'américain Obey, le créateur de l'affiche électorale d'Obama. Selon M. le maire, le street art, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Les artistes interviennent quasiment bénévolement et c'est une façon aussi pour eux d'avoir un mur à Paris, de pouvoir présenter leur art, de pouvoir le populariser. Et puis ensuite, dans d'autres circonstances, ils vendent leur toile dans des galeries. Le street art, nouvelle réalité du marché de l'art. L'an dernier, en une seule vente, le commissaire-priseur Arnaud Oliveux avait dépassé un million d'euros. Je tiens à vous donner ma carte. Oui, bien sûr, je vous mets dans le fichier. Le 22 janvier prochain, vente sur les Champs-Elysées. Le street art a enfin gagné les beaux quartiers. Réchargir dans le rôle d'un escroc de la finance les mille et une nuits à l'Institut du Monde Arabe ou encore le jour le plus court au cinéma. Réchargir dans le rôle d'un escroc de la finance les mille et une nuits à l'Institut du Monde Arabe ou encore le plus court au cinéma.